Dans le cadre de notre TIPE, nous avons réalisé une main artificielle commandée à distance. Le projet se décompose en deux modules avec un gant émetteur qui communique via Bluetooth avec le module récepteur qui effectue les actions. Le module émetteur se compose d'un gant muni de cinq capteurs de flexion et d'un boîtier électronique fixé au bras de l'utilisateur au moyen d'un brassard velcro. Le module récepteur se compose d'un boîtier électronique qui commande les cinq servomoteurs qui, au moyen de guides fil rigides, vont actionner les effecteurs de la main artificielle qui a été imprimée en 3D. Ici, les fils se comportent comme des tendons humains et miment la structure biologique de la main humaine. Pour mesurer la flexion des doigts de l'utilisateur, nous faisons usage de FlexSensor, des composants dont la résistance varie en fonction de leur angle de courbure. A l'intérieur du boîtier du module émetteur, on trouve une carte Arduino Nano qui récupère les informations des FlexSensor, les traite et les envoie au module Bluetooth qui se charge de les expédier au module récepteur. Dans le boîtier du module récepteur, un module Bluetooth récupère les données de la carte émettrice, les envoie à une carte Arduino Uno qui les traite pour les envoyer au servomoteur. Le programme de la main émettrice stocke les valeurs mesurées par les FlexSensor dans une trame qui l'envoie au module Bluetooth toutes les 100 millisecondes. Le programme de la main réceptrice récupère cette trame et redimensionne ses valeurs afin de pouvoir correctement contrôler les servomoteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada